Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour madame la première adjointe, mon cher Thierry, les différents membres du comité de bassins présents, mesdames, messieurs. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un colloque fort intéressant autour de l'eau et du développement économique. Je ferai simplement quelques rappels. Je vous rappelle que le bassin Loire-Bretagne, c'est un bassin qui représente pas loin de 30% du territoire français. C'est, comme le disait madame l'adjointe au maire, un fleuve de 1000 kilomètres, la Loire, mais également plus de 130 000 kilomètres de cours d'eau, donc qu'il faut suivre et entretenir. C'est également, et ce n'est pas innocent, 40% du littoral métropolitain français, et donc quelque chose de très important dans le domaine du développement économique. Et puis c'est aussi des nappes d'eau souterraines, abondantes, parfois d'ailleurs de très grandes dimensions, comme le Sénomanien ou la nappe de Vos, deux nappes dont j'avais eu le plaisir de présider le groupe de travail sur la modélisation. Toutes ces ressources sont essentielles pour permettre aux populations de maintenir et de développer les activités économiques, de produire, bien sûr, et aux usages de loisirs d'être pratiquées. Aujourd'hui, une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, est un avantage compétitif pour nos territoires et leur attractivité. Voici quelques chiffres que je voudrais vous rappeler pour les usages et les ressources de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne. Comme le disait Mme l'adjointe tout à l'heure, plus d'un million d'emplois dépendent de la ressource en eau sur ce territoire. 13 millions d'habitants dans notre bassin ont besoin d'une eau de bonne qualité, et avec cela, cela recouvre, en termes d'action de protection de captage et en termes de prévention des pollutions, un travail extrêmement important à l'ensemble de l'échelle de tous nos bassins versants. 13 millions d'usagers, de toute nature, qu'il faut accorder sur des objectifs importants, quelquefois contradictoires, mais sur lesquels nous avons été très ensemble à déterminer le programme, en se basant sur un élément qui est un adage qui a été à l'origine de la création, en 1964, de la gestion des bassins, l'eau paye l'eau. Un bassin couvert majoritairement de terres agricoles, plus de 70% du territoire, avec une agriculture différente selon les territoires. Cela veut dire qu'il faut avoir une vision globale, mais surtout des décisions locales d'adaptation de nos réglementations. Enfin, aussi, une pêche professionnelle qui est à protéger et à développer. De façon schématique, l'ouest du bassin est plutôt orienté vers l'élevage et des activités laitières, élevage de porcs et de volailles. Le centre du bassin est plutôt orienté vers les grandes cultures, et je rappelle que la région centre est la première région céréalière d'Europe. Enfin, l'est du bassin, avec une situation partagée entre l'élevage et les grandes cultures, est un petit peu particulier, avec, bien sûr, la protection et la nécessité de protection des têtes de bassins. Du fait du caractère très agricole du bassin, il est évident que l'industrie agroalimentaire revêt un caractère extrêmement important. Elle est dominante en France et dans le bassin. 20% des 800 000 emplois dans ce territoire sont dans l'industrie agroalimentaire. C'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est une industrie qui a besoin d'une eau de qualité en quantité suffisante, et que tout cela soit pérennisé au mieux. Le secteur de l'énergie n'est pas non plus quelque chose à négliger. Nous produisons 25% de l'électricité nationale dans ce territoire, bien sûr avec les centrales nucléaires dont il faut assurer le refroidissement, mais également la production hydroélectrique. Enfin, pour terminer, je ferai allusion, bien sûr, au développement touristique, développement touristique à la fois sur les nombreux cours d'eau que nous avons sur notre territoire, certes un fleuve de 1 000 km, mais également énormément de belles et grandes rivières qui alimentent la Loire, mais des fleuves côtiers également, pour pouvoir s'adonner à la baignade, à la pêche de loisirs, et aux activités sportives nautiques. D'ailleurs, ce littoral de 40% du territoire métropolitain, c'est quelque chose aussi qui a son rôle important en matière de développement touristique, et qui n'est pas sans poser des problèmes en matière d'alimentation en eau potable et de conflits des usages saisonniers, et qu'il faudra donc, de préférence, protéger et organiser. Tout cela vous montre qu'il est nécessaire de répondre à ces demandes de la part de nos usagers, de la part de nos développements économiques. Il faut assurer les ressources, il faut assurer la qualité, et il faut faire en sorte que l'eau paye l'eau, qui est quand même l'élément moteur sur lequel, au niveau du comité de bassin, nous sommes toujours absolument sûrs que cela doit se développer dans ce sens. Merci. Merci.